Si vous êtes débutant dans l'investissement et surtout si vous avez très peu d'argent à investir, je vais vous dire dans cette vidéo comment investir cet argent. Cela se passe en trois étapes. Donc je vais vous expliquer concrètement les trois étapes pour investir si vous êtes un débutant. Les amis, bienvenue ici. Moi, c'est Justin Mortodé, je suis auteur de Vivre et Réussion d'Afrique. Ici, on parle de business, on parle d'argent, on parle de mindset, on parle de stratégie, on parle de beaucoup de sujets. Donc si ça t'intéresse, si les sujets d'argent, si tu n'es pas, comme certaines personnes qui disent que l'argent, c'est la base de tous les mots, non. Si tu n'es pas ce genre de personne, là, tu es au bon endroit parce qu'ici, on parle de beaucoup d'argent. Donc abonne-toi, surtout n'oublie pas d'activer les notifications pour être informé parce que chaque jour maintenant, on est sur des vidéos qui arrivent et durant tout le mois de décembre, nous allons enchaîner avec beaucoup de vidéos sur l'intelligence financière. Donc abonne-toi surtout et n'oublie pas d'activer les notifications parce que tu vas être servi sur cette chaîne. Aussi, les amis, nous avons ouvert un programme, Finance Révolution. Il faut que l'année 2023, là, que ça finisse mais que ça ne revienne jamais. Financièrement, il faut que 2024 soit différent de 2023. Voilà pourquoi nous avons mis un programme, Finance Révolution. Dans un programme de Finance Révolution, on a mis beaucoup de choses. Il y a plusieurs intervenants dont moi-même, je fais partie des intervenants. On va vous parler d'argent, de mindset, de l'investissement, de plusieurs sujets qui vont vous aider vraiment, vraiment à avoir une vision claire sur votre avenir financier. Allez-y dans la description ou bien sur les commentaires, peu importe, mais peut-être même sur les numéros. Contactez-nous si vous voulez rejoindre ce programme de Finance Révolution. Je ferme la parenthèse et je reviens ici, au cœur, avec le sujet principal sur comment investir si on est un débutant. Si vous êtes un débutant, la première étape, si vous voulez investir, c'est d'établir vos objectifs financiers. Ça veut dire quoi ? En matière d'investissement, il faut comprendre d'abord, ça dépend de la zone, mais je vais prendre beaucoup plus la zone UEMOA et puis la zone CAC. Donc, les deux communautés francophones ou bien les deux communautés France et FA, on va dire quoi là ? France et FA. Et je vais vous dire maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Par exemple, dans l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle la BRVM, la Bourse Régionnelle des Valeurs Mobilières. D'ailleurs, cette formation, on va faire une formation dans le programme de la formation. Il y a une formation complète sur l'investissement à la BRVM. Donc, on va en parler avec un expert qui viendra essentiellement pour nous parler de la BRVM. Comment investir dans la BRVM ? C'est la Bourse Régionnelle des Valeurs Mobilières. Allez-y voir les taux. Ça dit qu'allez-y voir les taux de croissance des meilleures entreprises. Ça dit que les meilleures performances qu'il y a sur le marché. Moi, je vous dis là, c'est avec beaucoup de recul que j'ai compris que ceux qui nous disaient que tu pouvais faire 1000%, tu pouvais faire 3000%, 100%, 400%, tu mets ton argent. Je vous dis qu'avec le temps, on a compris. Et si tu t'es fait avoir une fois dans les investissements, on va te dire que non, tu vas gagner 10 000%, 300%. Non, tu t'es fait avoir une fois, c'est bon. Mais deux fois, trois fois, c'est toi le problème. Donc, allez-y vous renseigner. Allez-y juste au niveau des quotations. Allez-y à la BRVM. Il y a ça à Abidjan, il y a ça à Dakar, il y a un peu partout. Mais allez-y voir. Le siège principal, c'est Abidjan. D'ailleurs, c'était mon boss à l'époque qui était le E. Le PCA, le président du conseil d'administration, à l'époque, Pierre Goudjabi Atepa, c'était mon mentor, c'était lui qui était à la tête de la BRVM. Allez-y là-bas et regardez les plus hautes performances. Et vous allez vous-même voir, quand quelqu'un va venir vous dire que non, tu mets ton argent ici, tu investis ici, tu vas faire 1000%, tu vas faire 300% par semaine. Vous allez comprendre que, est-ce que ceux qui vous disent là sont plus importants ou bien sont plus intelligents financièrement que ceux qui sont à la tête des plus grosses entreprises de l'Afrique de l'Ouest ? C'est simple. C'est une première question que vous devez vous poser. Et sur cette base-là, maintenant, établissez vos objectifs financiers. Vos objectifs financiers, combien de pourcents vous vous attendez à l'année ? Par exemple, si vous avez 1 million de francs CFA ou bien 10 millions à investir, vous savez désormais que les taux, même 30% ne communiquent plus sur ça. 30% déjà, même si c'est beaucoup, les gens ne communiquent plus sur 30%. Vous allez voir que ça varie entre 10%, 12%, et ainsi de suite. Donc, quand vous voyez, même les plus grands investisseurs du monde, ils disent qu'ils s'arrêtent à 18%, ou bien 19%, maximum 20%. Donc, maintenant que vous avez cette information, vous devez vous positionner avec un objectif. Ok. Donc, si j'ai 1 million de francs CFA à investir, je m'attends à combien ? Il faut avoir la première chose qu'il faut comprendre d'abord, c'est cet objectif financier-là. Si vous avez un objectif financier qui est biaisé, on vous a dit que si tu mets 1 million ici, 1 an, tu vas faire 10 millions là. On vous a menti. Parce que, allez-y sur le site de la BRVM, je vous mettrai des liens, ainsi de suite. Allez-y voir les performances des plus grosses entreprises. Et sur cette base-là, vous établissez vos objectifs financiers. C'est la première étape. C'est très important. La deuxième étape, si vous voulez investir et que vous êtes un débutant, parce que je le dis bien que vous êtes un débutant, parce que c'est différent, avec d'autres personnes que nous accompagnons, c'est un peu différent, d'autres portefeuilles qu'on gère, avec mes experts, ainsi de suite, c'est différent. Mais, je prends le cas où vous êtes un débutant. Si vous êtes un débutant, malgré que vous êtes un débutant, si vous voulez investir, il faut vous rassurer de maîtriser ce dans quoi vous investissez votre argent. Les investissements, je vais revenir dessus un peu plus tard, sur les différentes formes d'investissement qu'il y a, non ? Mais peu importe le secteur d'activité que vous voulez investir dedans, il faut comprendre au minimum, au minimum, ce qui se passe dans ces secteurs-là. Et ça, c'est un conseil que je tire tout droit du livre « L'investisseur intelligent » de Benjamin Graham, qui a été préfacé d'ailleurs par Warren Buffett. Vous ne pouvez plus perdre de l'argent tout le temps et mettre, Inch'Allah, c'est Dieu qui a voulu qu'on perde. Non, Dieu n'a pas voulu que tu perdes ton argent. C'est parce que tu fais des choses que tu ne comprends pas. Donc, il ne faut pas, à un moment donné, arrêter d'accuser Dieu. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans les investissements, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est parce que je ne savais pas ce que je faisais. Donc, vous, je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Voilà pourquoi je vous donne ces conseils-là. N'investissez plus dans quelque chose que vous ne comprenez pas. On va vous dire, non, il y a telle crypto-monnaie, si tu mets dedans, il y a le halving. Parce que tout le monde en parle, il y a ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, F-O-M-O. Fear of missing out. Vous avez peur de rater l'opportunité ? Ça, c'est très connu dans les crypto-monnaies. Oh non, qu'il y a telle crypto-monnaie qui est en train de monter, il y a telle crypto-monnaie. Et d'ailleurs, même dans le programme de la formation, il y aura une partie qui sera essentiellement réservée à la crypto-monnaie. Comment on investit dans les crypto-monnaies ? Les quatre différentes manières pour investir sérénement dans les crypto-monnaies. On va revenir sur ça. Il ne faut plus être dans des illusions où vous allez perdre de l'argent. Ceux qui cherchent à beaucoup gagner, et d'ailleurs, c'est le prochain point. Le prochain point, c'est ça, c'est pour ceux qui cherchent à beaucoup gagner. Parce que si vous vous rendez bien compte, la plupart des personnes qui cherchent à beaucoup gagner, c'est eux qui perdent. Vous qui êtes ici, qui avez investi dans les crypto-monnaies, combien gagnent déjà dans les crypto-monnaies ? On vous dit que nous, vous allez gagner rapidement. Combien ont gagné l'argent rapidement ? Moi, en 2020, j'ai gagné beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, mais c'est en l'espace de un an et demi. Parce que j'ai investi en début d'année vers mars, comme ça. Peut-être c'était mars, avril, c'était même pendant la crise Covid. Et au moment où j'ai fait beaucoup d'argent, c'est un an et demi plus tard. C'était à la fin de l'année 2021. Et ça, c'est un autre principe des crypto-monnaies que je vais vous expliquer et qu'on va voir en détail dans la formation. Les crypto-monnaies, le principe c'est simple. On achète quand c'est faible. On achète quand le prix est bas et on attend que ça monte. C'est aussi simple. On achète toujours quand c'est bas et on va quand c'est haut. Ce sont des principes qui sont très simples. Mais comme il y a le FOMO, les gens ne veulent pas rater l'opportunité. Donc tout le monde en parle. On dit non, il y a tel qui est monté. Et maintenant, c'est quand c'est monté que les gens veulent acheter ce qui est monté. Alors que dans la phase de monté, il y a une phase qu'on appelle une phase de redistribution. Il y a la phase de distribution. Déjà, vous êtes entré dans un marché qui est en distribution. Donc c'est vous qui êtes le pigeon. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Comprenez au minimum ce dans quoi vous voulez mettre votre argent. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'on les a dit que ça, ça marche. L'immobilier, ça marche. Ils ne comprennent pas très bien. Le transport, ça marche. Ils ne comprennent pas très bien. Ça, ça marche. Ils ne comprennent pas très bien. Mais comme ça marche, ils mettent leur argent quand même. Faites très attention. C'est un conseil gratuit de Warren Buffett. Vous pouvez retrouver ce conseil dans le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Troisième conseil pour un débutant en investissement. Si vous voulez investir, si vous êtes un débutant, vous devez maîtriser ce qu'on appelle le RR. Le risque, le risque, reward. En français, ça s'appelle le risque et la récompense. Si vous voulez investir, il faut mesurer le risque et la récompense. Et ça, malheureusement que je suis dehors ici, je ne peux pas vous expliquer ça sur des graphiques. Mais quand vous prenez TradingView, TradingView c'est un outil qu'on utilise nous également pour analyser le marché. C'est-à-dire que tout ce qui est les actifs, les actifs intangibles, c'est-à-dire que tout ce qui est marché financier, on utilise TradingView pour travailler sur TradingView. Et c'est-à-dire que vous comprenez le risque récompense. Le risque récompense, c'est-à-dire que combien tu es prêt à gagner, mais en même temps combien tu es prêt à perdre. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est là où on va voir. Je vous dis, en investissant X montants, avec ces X montants investis, vous pouvez gagner 100 000. Mais si vous perdez, vous perdez 200 000. Voilà ce que je sais. Si tu investis 1 million, donc le X montant c'est 1 million. Si tu investis 1 million, tu peux gagner, avec les 1 million investis là, il y a la possibilité, parce qu'on est toujours sur des probabilités, le marché n'est jamais sûr à 100%. Donc on te dit, il y a la possibilité en investissant 1 million de gagner 200 000. Mais en gagnant plutôt 100 000, je vais dire ça comme ça, tu peux gagner 100 000 si tu investis 1 million dans ça. Tu peux gagner 100 000 au meilleur des cas, mais au pire des cas, tu risques de perdre 200 000. Mais c'est le risque du marché. Est-ce que tu es prêt à prendre ces risques ? S'il y a le risque récompense, le risque c'est de perdre 200 000. La récompense c'est de gagner 100 000. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces risques ? Voilà pourquoi le risque récompense, généralement, il faut que ça soit 1 tiers. Le risque récompense, il faut que ça soit 1 tiers. Si je prends le risque de perdre 200 000, il faut que le gain soit de 600 000. Ça veut dire que ça c'est le minimum. C'est-à-dire que peut-être pour certaines personnes qui découvrent ces termes pour la première fois, on va revenir dessus en détail dans les formations, parce qu'il y a une partie qui est complètement investissement. Il y a vraiment une partie de finance révolution qui est investissement. On va revenir sur beaucoup de ces concepts-là. Donc le risque récompense, c'est 1 tiers. Bon, ce n'est pas 1 tiers, mais 1 3. Je suis prêt à perdre 1, mais si je dois gagner, je dois gagner 3. Voilà pourquoi on va maintenant, sur cette base, on va placer les stop loss, les pertes. C'est-à-dire que si je perds jusqu'à 200 000, j'accepte la perte, le stop loss. Et le tech profit, donc si je gagne jusqu'à un certain niveau, je prends mon gain, même si ça continue de monter et je sors. Ça s'appelle le risque récompense. Vous devez mesurer vos risques récompenses dans les investissements que vous voulez faire. Si vous voulez investir, il faut comprendre le risque et la récompense. Il y a beaucoup d'investisseurs débutants et ils pensent que s'ils investissent, c'est seulement pour gagner. Ce n'est pas possible. Si tu investis, il faut être conscient dès l'avance qu'il y a le ratio risque et récompense. Si tu n'es pas prêt à supporter ces chocs psychologiques, n'investis pas. Si tu n'es pas prêt à supporter le choc de perte d'argent, n'investis pas. Parce que tu perds personne, ni moi, ni toi, ni la BRV. Personne ne va te dire que tu vas gagner seulement. Non. Tout récemment, on a vu les derniers marchés là, surtout en début d'année là. Ce n'était pas bon. Mais tout le monde savait. Sauf ceux qui ne savaient pas. Sauf ceux qui pensaient que s'ils investissent, ils allaient forcément gagner. Non. Il faut mesurer le risque de perte et la récompense. Une fois que vous avez jaugé le risque récompense, vous pouvez prendre votre décision. Si vous êtes prêt à perdre 200 000 pour gagner 600 000, c'est bon. Moi, les risques 1 et 2 là, je ne veux pas. Les risques 1 et 1, ce n'est même pas des risques. Ça, il ne faut même pas prendre ce genre de risques là. Je risque 100 pour gagner 100. Non. Ou bien je risque 100 pour gagner 200. Non. Le minimum que je dis dans le club, je dis le minimum. Tu risques 1 pour gagner 3. Tu risques 100 pour gagner 300. Tu risques 200 pour gagner 600. Mais ça, peut-être, ça paraît théorique. Mais dans les formations, nous allons entrer dans les détails. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt de l'autre côté pour la formation Finance Révolution. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.